bonjour à tous et bienvenue dans ce cours défense du réseau et nous débutons le module 1 comprendre le mécanisme de défense dans ces modules l'objectif principal sera d'expliquer les approches de la défense la sécurité des réseaux et cela va devoir se faire à travers trois rubriques principales dans la première rubrique défense en profondeur dans l'expliquer comment la stratégie des défenses approfondie ou bien défense en profondeur est utilisée pour protéger les réseaux dans la deuxième rubrique gestion des opérations de cybersécurité nous allons expliquer comment une entreprise surveille le cyber menace et enfin dans la troisième rubrique les politiques de sécurité les réglementations et les standards nous allons expliquer les normes les réglementations et les politiques de sécurité qui sont en vigueur sans plus attendre commençons avec la première rubrique une défense en profondeur et bien avant de devoir commencer par définir le terme défense en profondeur il y a certaines terminologies qu'on doit savoir par exemple une ressource une vulnérabilité une menace pour ce qui est d'une ressource sachez qu'une ressource est tout élément de valeur pour une entreprise ça peut être par exemple ses serveurs ses appareils d'infrastructure ses terminaux surtout ses données une vulnérabilité maintenant c'est une faiblesse dans ce système ou de sa conception et cette faiblesse peut être exploité par un acteur des menaces ou un hacker ou un pirate et maintenant une menace c'est tout danger potentiel auquel est exposé une ressource maintenant vous en tant qu'analyste en cybersécurité vous devez vous préparer pour tout type d'attaque et votre mission sera d'assurer la protection des ressources du réseau de l'entreprise commençons par identifier les ressources de l'entreprise il faut savoir que une entreprise plus elle se développe oui c'est là beaucoup de ressources et ses ressources continue d'augmenter alors chaque ressource constitue ce qu'on appelle la surface d'exposition aux attaques ça veut dire que chaque source peut être exploité pour attaquer une entreprise et les accords peuvent utiliser chaque ressource pour attaquer une entreprise c'est comme ça que vous comprenez que en tant qu'analyste de la cybersécurité de faire un inventaire ça veut savoir toutes les ressources que dispose une entreprise veut savoir cela afin de voir développer et mettre en place des politiques et des procédures pour devoir protéger ces retours ces ressources là et les entreprises doivent également identifié on parle des entreprises et par rapport à notre sujet de séjour qui est l'identification des ressources on parle plus de vous en tant qu'analyste de la cybersécurité de voir un peu vous devez savoir où sont situés les emplacements de stockage des ressources d'informatique critiques ainsi que le mode d'accès à ces données là pour ça qu'il y ait des ressources il ya une classification parfois on parle des ressources parfois on parle des actifs alors pour cette classification il faut savoir que c'est important de classifier les ressources que vous avez parce que cela permet justement de répartir les ressources d'une organisation en groupe et cela sur une base des caractéristiques communes les informations qui sont essentielles doivent savoir attribuer les niveaux de protection les plus élevés voire faire l'objet d'un traitement spécial également un système d'étiquetage qui permet ou qui peut être utilisé pour déterminer les degrés des valeurs les sensibilités et les criticités de l'information et les différents états pour identifier classer les ressources la première étape sera de déterminer la catégorie d'identification des ressources appropriées par exemple est ce que ce sont des ressources d'information est ce que sont des ressources logicielles est ce que sont des ressources physiques ou des services ressources ou actifs quand je viens de le dire la deuxième étape ce sera l'établir la responsabilité des actifs ou des ressources en identifiant le propriétaire de chaque ressource de chaque actif informationnel et des chaque logiciel pour ça faut faire deux choses commencer par identifier le propriétaire de tous les actifs d'information également identifier les propriétaires de tous les logiciels d'application c'est une tâche vraiment ardu troisième étape il faudra déterminer les critères de classement selon la confidentialité la valeur leur le droit d'accès la destruction la quatrième étape ce sera de mettre en oeuvre un schéma des classifications faudra adopter une méthode cohérente identification des informations afin de garantir une protection uniforme et un contrôle plus facile ça c'est par rapport à la classification des ressources et également la standardisation des ressources alors il ya des normes relatifs aux actifs qui permettent justement d'identifier les produits matériels et logiciels spécifiés utilisés par une organisation alors maintenant lorsqu'une défaillance survient il faut qu'une action rapide puisse permettre de maintenir les conditions opérationnelles par rapport à l'accès et à la sécurité les programmes c'est quoi c'est que si une entreprise n'est standardise pas sa procédure des sélections de matériels il s'est fait que le personnel éprouve quelques difficultés à trouver un composant des échanges voilà pourquoi il faut une certaine standardisation de la ressource mais également il ya la gestion des environnements non standard qui nécessite souvent davantage d'expertise et cela augmente les coûts des contrats des maintenance et du stock voilà pourquoi c'est important de standardiser la ressource alors maintenant quelles sont les étapes du cycle des vies des actifs ou des ressources pour le spécialiste de la cybersécurité une partie importante de leur travail consiste donc à gérer les ressources d'information le système associé tout au long du cycle des vies de ces ressources et à certaines étapes par exemple l'approvisionnement là c'est lorsque l'entreprise achète les ressources en fonction de ses besoins à partir des données collectées pour justifier justement cet achat la reste donc ajouté à un inventaire de l'entreprise deuxièmement il ya les déploiements c'est à dire que la ressource est assemblée et inspecté pour détecter ce qui a des défauts est ce qu'il ya du problème et le personnel effectue des tests et installe des balises ou des codes bar à des fins de suivi la ressource passe donc de l'inventaire à celle en cours d'utilisation troisièmement nous avons l'utilisation ça c'est l'étape la plus longue du cycle parce que les performances de la ressource sont contrôlées en permanence c'est peut-être la mise à niveau ou les correctifs ou l'achat de nouvelles licences et les audits des conformités font tous partie de l'étape de l'utilisation et puis à la maintenance vous savez quand on dit en médecine mieux vaut prévenir que guérir l'importance de la maintenance c'est que ça permet de prolonger la durée des vies d'une ressource ce que le personnel peut modifier ou mettre à niveau la ressource et puis à l'élimination parfois on parle aussi la mise au rebus c'est à dire à la fin de sa durée des vies productives la ressource doit être donc éliminé mais dès que toutes les données doivent être effacées de la ressource et l'élimination peut inclure les démantèlement d'une ressource au lieu de pièces à toutes les pièces pouvant représenter un danger pour l'environnement doivent être éliminés conformément aux directives locales sinon vous aurez des sanctions alors à part les étapes qui nous avons défini pour les cycles des vies des actifs ou des ressources il faudra identifier les vulnérabilités parce qu'on a vu que l'identification des menaces va donc permettre aux entreprises de dresser une liste des menaces potentielles dans un environnement particulier maintenant lorsqu'on veut identifier ces menaces il ya des questions à se poser par exemple quelles sont les vulnérabilités auxquelles est exposé un système d'écrivance là qui peut souhaiter exploiter ces vulnérabilités pour accéder à des ressources d'information spécifique c'est qu'ils vont également c'est là et quelles sont les conséquences d'une exploitation des vulnérabilités du système et de la perte des ressources nous écrivons cela et là on a l'exemple assez simple vous allez voir dans ce qui va suivre c'est qu'on va on va par exemple identifier les attaques intents du système la destruction d'un centre les erreurs des saisies de données les transactions frauduleuses le vol donné des clients et la compromission système interne alors maintenant cela va se faire de façon un peu plus pratique c'est que pour la mise en danger du système interne les acquiers va par exemple utiliser les serveurs de banques en ligne exposées pour pénétrer dans le système bancaire interne et très bien le site doit voir un peu comment le jeu va se passer en arrière-plan également le vol données des clients alors là les acquiers volent les données personnelles et financières des clients la banque dans une base donnée client troisièmement il ya les opérations bancaires frauduleuses dépluie un serveur externe un attaquant va tenter de modifier le code l'application de la banque en ligne et effectuer les opérations en se faisant passer pour un utilisateur légitime il ya aussi quatrièmement les opérations bancaires frauduleuses à l'aide d'un code d'un code pin ou d'une carte à puce voler là un attaquant usurpe l'identité d'un client et effectuer des opérations malveillantes depuis le compte compromis cinquièmement une attaque du système de la part d'un employé un employé de la banque va détecter une faille dans le système et va donc décider de lancer une attaque et vous rappelez au cours de l'introduction à cyber sécurité j'avais dit que entre j'avais posé une question entre une attaque interne et une attaque externe quelle est l'attaque qui a les plus de chances de faire plus de mal à l'entreprise c'est bien sûr une attaque interne parce que les utilisateurs internes ont une connaissance du réseau pas seulement mais ils ont aussi un accès direct au système interne de l'entreprise donc leurs attaques peuvent s'avérer très dévastatrices alors il y a aussi les erreurs de saisie de données là l'utilisateur saisie de données incorrectes ou effectuer les démons des transactions non valides il y a aussi la destruction de data center donc là c'est un événement très grave un événement cataclysmique qui justement dommage gravement ou détruit le data center du coup pour identifier les vulnérabilités sur un réseau il est nécessaire de comprendre les applications principales utilisées ainsi que les différentes vulnérabilités associées à ces applications au matériel là on a fini pour ce qui est d'identifier les vulnérabilités une vulnérabilité c'est une faiblesse dans un système on l'a vu maintenant il faudra identifier le menace à ces niveaux cela qu'intervient la défense en profondeur ce sera intéressant pour identifier les menaces et protéger les ressources vulnérables en fait pour ce qu'elle la défense en profondeur prenez en compte que avant d'atteindre un réseau interne de l'entreprise va mettre en place plusieurs couches de sécurité dont elle acquiert va devoir passer une première couche de sécurité une deuxième couche de sécurité peut-être encore une troisième couche de sécurité afin de voir accéder au réseau intern de l'entreprise et on a une très belle illustration ici nous avons internet et là nous avons le réseau lan alors nous avons le routeur r1 le pare-feu et les routeurs r2 comment est-ce qu'on peut en mettre en place une défense en profondeur juste avec cette architecture que nous avons sous les yeux déjà le routeur r1 est appelé le routeur de la périphérie du réseau parce que c'est un routeur qui est connecté à internet alors ce routeur r1 c'est justement la première ligne de défense parce que c'est ce qu'on va mettre en place des règles qui vont définir quels sont les trafics qui sont autorisés à entrer et quels sont les trafics qui sont refusés et ses routeurs va transmettre au parfaite toutes les connexions destinées au réseau local interne maintenant on suppose que le hacker où l'information arrive au niveau de du pare-feu les parfums c'est la deuxième ligne des défenses les parfums c'est quoi c'est en fait un dispositif de contrôle qui effectue un filtrage et sera un filtrage supplémentaire qui va suivre qui va assurer justement le suivi de l'état des connexions et enfin nous avons un routeur interne alors les routeurs interne lui constitue une autre ligne de défense si ce route on peut encore appliquer certaines règles de filtrage finale avant de cheminer le trafic vers sa destination en maintenant les routeurs et les pare-feu sont pas les seuls dispositifs dans une approche de défense en profondeur il ya d'autres dispositifs comme par exemple le système des préventions d'intrusions qu'on appelle à l'épée est également des systèmes des protections contre les intrusions on appelle le zamp est aussi des solutions des protections avancées quand du malware les systèmes de sécurité contenus web et email les services d'identité le contrôle d'accès réseau alors dans une approche de sécurité des défenses en profondeur multi couches c'est qu'il faut savoir c'est que les différentes couches s'unissent pour créer une architecture de sécurité dans lesquelles l'échec ça c'est très important ce soit donc bien attentif lorsqu'on parle de la défense en profondeur sachez que l'échec d'un système de protection n'a pas d'incidence sur l'efficacité d'autres systèmes de protection ok donc si un acquér parvient à compromettre par exemple dans notre exemple précédent le routeur de périphérie ça veut pas dire qu'il va encore compromettre le pare-feu non il n'y a pas de relation entre ces équipements ici qui encore d'autres mesures de protection qui sont ici pareil si un acquér parvient à compromettre le pare-feu ce n'est pas forcément qui va compromettre le routeur interne r2 ok alors c'est un peu ça maintenant on va parler de deux mots de concept on va parler de l'oignon on va parler de l'artichaut de sécurité alors pour ce qui est de l'oignon pour illustrer une approche défense en profondeur c'est l'image qui est utilisé ça veut dire quoi ça veut dire que comme on a cette figure un acteur de menace va commencer à démonter les mécanismes de défense d'un réseau couche par couche de la même manière que nous avons l'habitude d'épulcher un oignon alors ce n'est qu'après avoir pénétré toutes ces couches qui est l'acteur de menace peut arriver à toucher la ressource ou l'actif de l'entreprise ok donc là sur chaque couche et des mesures de protection ici à le pare-feu là et la pièce donc les systèmes de prévention d'intrusion les à les filtrage de contenu là il ya le triple est authentique et les identifications l'autorisation et traçabilité et puis à les appareils renforcés couvrir qu'il ya beaucoup de mesures de protection ont été mises en oeuvre avant qu'il ya qu'on ne puisse avoir accès à la ressource toujours on rappelle que lorsqu'on parle de l'union dans ses dans ses termes de défense en profondeur il faudra il faudra pas le confondre avec l'outil de sécurité qu'on appelle security onion ok pour ceux qui ont fait un peu le cyber ops maintenant qu'on est il de l'artichaut des sécurités alors maintenant pour l'artichaut il faut se dire que là nous avons une architecture dans laquelle les hackers va devoir toucher une feuille ou un artichaut la compromettre pour avoir des informations sensibles parce que il faut dire que dans l'artichaut de sécurité on peut avoir les mots des passes c'est à côté client base de données l'application web dépensement des mots de tampons il n'a pas besoin de compromettre une série de couches comme c'était avec l'union et peut compromettre juste une petite partie de l'armure et avoir des informations sensibles qui peuvent l'aider à accéder jusqu'au coeur l'entreprise dans sa l'idée des l'artichaut de la sécurité avec la sécurité union l'oignon il fallait compromettre beaucoup de choses et pulcher couche par couche pour avoir accès à la ressource avec l'artichaut on a qu'à cibler une couche particulière qui nous semble faible et avoir accès au coeur de l'entreprise à présent quelles sont les stratégies de défense en profondeur alors pour s'assurer que les données et l'infrastructure restent à sécuriser une organisation doit créer ce qu'on appelle différentes couches de protection il y en a à peu près cinq d'abord il ya la superposition c'est à dire qu'on va s'assurer que les données et les informations restent disponibles une organisation doit mettre en place différentes couches de protection en créant une barrière des défenses multiples qui fonctionnent ensemble pour prévenir les attaques nous avons la limitation il faudra limiter l'accès aux données et aux informations cela va réduire la possibilité d'une menace sur la sécurité ça veut dire que quoi ça veut dire qu'une organisation doit restreindre l'accès afin que chaque utilisateur ne dispose que du niveau d'accès nécessaire à l'accompagnement de son travail on parle du principe de vendre privilège alors là et aussi la diversité si toutes les couches la défense en profondeur était les mêmes ce serait très facile pour un cibler qui a mené des réçus en attaque voilà pourquoi les couches très très différentes alors si les couches sont différentes et chacun a sa propre complexité même si une touche une couche plutôt et pénétrer la même technique que les acquérir a utilisé pour pénétrer d'autres couches n'a pas fonctionné ok c'est qui va garantir une certaine robustesse de système et aussi la dissimulation alors la méthode des dissimulations permet de protéger les données les informations ça veut dire quoi ça veut dire que une organisation n'a pas à révéler des informations que les cybercriminels peuvent utiliser pour dévoire les infectés ou le compromettre par exemple le système d'exploitation des serveurs ou les types la marque d'équipements logiciels qui sont utilisés et aussi la simplicité ça en fait c'est un peu important que je martèle dessus c'est que parfois on pense que si on met en place un système très complexe ça veut dire qu'on a mis en place un système sécurisé bien sûr que non c'est tout le contraire mettons en place un système simple que les employés comprennent au lieu par exemple de configurer des processus plus complexes inutilement parce que cela peut permettre aux cybercriminels de compromettre le système et l'utilisateur ne va rien comprendre du tout donc créant un système ou créer un système simple robuste qui est de créer un système complexe qui n'est forcément pas un gage de sécurité donc voilà un peu ce qu'on dira de la défense en profondeur pour cette première partie comprendre la défense alors la deuxième partie ce sera la gestion des opérations des cybersécurités alors pour ce qui est de cette gestion faut savoir qu'il faudra commencer par identifier par contrôler par auditer la mise en oeuvre et toutes les modifications appropriées à la référence établi d'un système et la configuration des références inclut tous les paramètres que vous configurez pour un système qui constitue la base de tous les systèmes similaires comme une sorte de modèle et les ressources des configurations documentées peuvent inclure les éléments suivants par exemple le plan des réseaux peut voir le schéma de câblage et des câbles le caractère c'est des configurations d'applications peut voir le schéma d'adressage ip on va voir on va avoir une table adresse ip les conversions et domination standard utilisés pour les ordinateurs mais également le renforcement du système d'exploitation c'est un élément essentiel pour s'assurer que les systèmes disposent de configurations sécurisées on parle de hardening et la configuration de fichiers journaux c'est que l'audit la modification des noms du mot de passe des comptes par défaut c'est que la mise en oeuvre des politiques des comptes et les contrôles d'accès au niveau des fichiers permet justement de créer un système d'exploitation sécurisé lors tout ça c'est important de prendre ça en compte pour justement voir comment est-ce que vous pouvez renforcer la sécurité des votre système d'exploitation à part ça on a aussi le fichier journaux alors un journal ce qu'il fait c'est qu'il enregistre et tous les événements à mesure qu'ils se produisent et les entrées de journal constitue un fichier journal alors chaque entrée de journal contient toutes les informations relatives à un événement spécifique alors comme il ya un nombre croissant de fichiers journaux qui sont générés à des fins de sécurité les organisations devraient envisager un processus de gestion de ces fichiers journaux alors il ya des procédures présente les générateurs on génère les fichiers journaux on transmet le fichier journaux et les stocks on les analyse et puis lorsque c'est fini bye bye on les élimine parce que des fichiers journaux on a deux grandes parties on va un peu s'apésentir sur le fichier journaux lié au système d'exploitation et les fichiers journaux liés à la sécurité des applications ou des registres et des secrétés des applications pour ce qui est des systèmes de fichiers journaux liés au système d'exploitation il faut savoir qu'ils enregistrent les événements liés aux actions du système d'exploitation par exemple on a les requêtes des clients et les réponses du serveur comme les identifications des utilisateurs ayant réussi on a également les informations sur l'utilisation contenant le nombre et la taille des transactions sur une période donnée par rapport aux journaux des sécurités des applications il faut savoir que les organisations utilisent des logiciels de sécurité basés sur les réseaux sur le système pour détecter les activités malveillantes et là nous avons des logiciels logiciels qui génère un journal de sécurité pour fournir des données des sécurités informatiques et les journaux sont utilisés pour effectuer des analyses d'audit pour identifier les tendances et les problèmes à long terme et ces mêmes journaux peuvent également permettre à une organisation de fournir des documents prouvant qu'elle se conforme aux lois et aux exigences réglementaires à part cela nous avons ce qu'on appelle des analyseurs de protocole leur but ce sera d'intercepter et d'enregistrer le trafic réseau lorsqu'on parle de analyseurs de protocole pensez aussi au renifleur de paquets en l'important c'est que un analyseur de protocole ou un analyseur de paquets va capturer chaque paquet va examiner les valeurs des différents champs du paquet et va analyser son contenu je pense que vous le savez lorsque par exemple vous utilisez wireshark que vous mettez sur un réseau vous le lancez après un temps vous appuyez sur un stop vous pouvez voir chaque paquet l'analysé capturer l'information du réseau à un moment donné voir ce qu'il y a sur un réseau l'anne ou un réseau sans fil n'a pas de problème alors c'est qui est intéressant avec le analyseur de protocole c'est qu'ils enregistrent du trafic ils analysent des problèmes réseau ils détectent une utilisation frauduleuse du réseau il détecte également les tentatives d'intrision réseau mais également ils isolent le système d'exploitation exploitées on en a beaucoup on a voir chaque cp d'amp et terre cap qui se mette c'est sûr qu'à lille et tout et perotte os and web and top et terre ok ça ce sont deux analyseurs de protocole ou des réunifleurs de paquets voilà c'est qui concernait la gestion des opérations des cybersécurités passons à notre troisième et dernière partie les politiques de sécurité les réglementations et les standards la procès qui est de stratégie d'entreprise il faut savoir que les politiques d'entreprise sont justement des lignes directives qui sont élaborées par une entreprise qui régissent ses actions les politiques définissent aussi le standard de comportement pour l'entreprise et ses employés alors s'il ya un comportement qui va à l'encontre des politiques de l'entreprise et que c'est le comportement est détecté sur les réseaux il est possible qu'une faille de sécurité soit produite une entreprise peut définir plusieurs politiques il fait avoir la politique de l'entreprise donc là on a un ensemble des règles de conduite ainsi que les responsabilités des employés et des employeurs l'important c'est que ces politiques protègent le droit des travailleurs et les intérêts des employeurs également des politiques pour les employés alors ces politiques sont créées et gérées par le département et charles des ressources humaines pour déterminer les salaires des employés la gré des rémunérations les bénéfices sociaux les horaires de travail et les congés etc en général ces politiques doivent être approuvées et signées par les employés et aussi les politiques de sécurité ces politiques recoupent les différents objets de sécurité définis pour une entreprise alors il ya les règles des comportements à l'intention des utilisateurs des administrateurs on a aussi la configuration système requise ces objectifs ces règles et ces configurations régissent ensemble la sécurité du réseau et les systèmes informatiques d'une entreprise j'ai ton oeil sur la politique de sécurité alors les façons en général une politique de sécurité présente un certain nombre de bénéfices par exemple là on va manifester l'engagement de l'entreprise envers la sécurité on va définir le nombre de conduites on va garantir la cohérence des opérations du système de l'achat et de l'utilisation des composants matériels logiciels ainsi que la maintenance on va définir les conséquences juridiques des infractions donc en fait ce qu'il ne faut pas vous serez puni par la loi également garantir à l'équipe en charge de la sécurité du soutien des dirigeants pourquoi c'est important de définir une politique de sécurité et les politiques de sécurité informe les utilisateurs les personnels et les dirigeants des exigences de l'entreprise quant à la protection des ressources d'information et technologique une politique de sécurité spécifie également le mécanisme nécessaire pour répondre aux exigences de sécurité et cela constitue une référence pour acquérir pour configurer pour assurer la conformité des systèmes informatiques et des réseaux donc ils peuvent inclure ces politiques de sécurité on a là la politique d'identification et d'identification on spécifie les personnes autorisées à accès de ressources réseau et on décrit les procédures de vérification les politiques des mots de passe ont garanti que le mot de passe remplissent les conditions minimales requises et sont changées régulièrement donc pas des mots de passe vous voyez souvent quand vous vous êtes inscrit dans votre cours de cisco la première fois il y avait une politique des mots de passe et beaucoup de gens me contacter pour me dire ouais coach on n'arrive pas à mettre un mot de passe justement parce que il y a une politique de sécurité que cisco a mise en place pour respecter les conditions minimales par rapport à la création des mots de passe et pour certains sites il faudra changer les mots de passe après six mois ou une année mais également les politiques d'utilisation acceptable donc l'on identifie les applications réseau et les utilisations acceptables pour l'entreprise on est également la stratégie d'accès à distance on identifie comment les utilisateurs distants peuvent accéder au réseau et les éléments qui sont accessibles via une connectivité à distance on a pour l'étude de maintenance du réseau bon spécifie les procédures des mises à jour des systèmes d'exploitation et périphériques réseau et des applications lancer des procédures de gestion des incidents voilà on décrit comment les incidents de sécurité doivent être gérés or il ya une tendance qu'on appelle biode bring your own device ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant un employé peut utiliser son propre terminal mobile son téléphone son ordinateur et venir avec ça dans l'entreprise donc c'est qu'il s'est pas souvent c'est votre ordinateur venait avec sa entreprise ou votre téléphone alors ces terminaux mobiles peuvent accéder au système au logiciel au réseau aux informations de l'entreprise il ya un problème c'est que le système de l'entreprise peut être bien sécurisé on ne sait pas si ton téléphone votre ordinateur votre téléphone est sécurisé aussi bien que le système de l'ordre des entreprises ce qui est souvent c'est pas le cas voilà pourquoi il faudra définir une politique biode par rapport à ses équipements et cette politique sera très intéressante parce que elle va offrir beaucoup et de nombreux bénéfices aux entreprises et va par exemple permettre d'augmenter la productivité de réduire les coûts informatiques et l'exploitation d'assurer une meilleure mobilité des salariés mais aussi d'attirer et les fidéliser les employés une politique biode doit être mise en place parce qu'on va justement voir préciser les objectifs du programme biode on va identifier les employés susceptibles d'utiliser leurs propres appareils on va identifier les appareils pris en charge on va identifier le niveau d'accès accordé aux employés lors de l'utilisation d'appareils personnels on va décrire les droits d'accès et les activités autorisées aux personnels de sécurité on va identifier les règles à respecter lors de l'utilisation d'appareils personnels et aussi on va identifier le système de protection à mettre en place lorsqu'un appareil est exposé à un risque et par rapport au biode il ya un tableau qui répertorie les meilleures pratiques des sécurités biode pour justement aider à atténuer les vulnérabilités biode par exemple pour ce qui est de la meilleure pratique il faudra voir l'accès à la messagerie vocale protégée par un mot de passe pour mettre un mot de passe pour chaque réflexe et chaque compte le contrôle manuel de la connectivité sans fil il faudra désactiver le wifi les buts lorsqu'ils ne sont pas utilisés on doit se connecter qu'au réseau approuvé il faut rester à jour d'en mettre à jour le système d'exploitation et les logiciels parce que il ya souvent des correcteurs de sécurité qui sont utilisés contre des menaces qui ont été identifiées sauvegarder les données c'est important faire des sauvegardes régulières en cas de perte ou de vol activer et chercher mon appareil ou bien s'abonner à cette fonctionnalité là en ligne c'est important parce que si on perd un appareil on peut effectuer ce qu'on appelle un effacement à distance utiliser un logiciel antivirus c'est intéressant parce que c'est le logiciel antivirus va permettre de sécuriser votre dispositif il faudrait également utiliser le logiciel des gestions des périphériques mobiles parce que par mois informatisation de mettre en place des paramètres de sécurité et les configurations logiciels sur tous les appareils qui se connectent aux réseaux d'entreprise il ya maintenant une conformité à la réglementation et aux normes alors il existe des réglementations externes quant à la sécurité du réseau et vous professionnel de la sécurité vous devez connaître ses lois et ses codes de déontologie en matière de sécurité du système d'information qu'on appelle info sec et de nombreuses entreprises sont chargées de développer de mettre en oeuvre des politiques de sécurité les règles de conformité définissent les responsabilités des entreprises et les sanctions en cas de manquement de ces règles et il ya des règles de conformité que ils doivent respecter une entreprise et ses règles à dépendre d'un type d'entreprise à une autre le type d'entreprise est donné qu'elle gère alors ce qui est intéressant avec ces modus et qu'elle est un atelier vous allez documenter les problèmes de sécurité dans les entreprises moi je les fais c'est intéressant ça on va parler de athéna il est point fort ce que j'allais enregistrer votre évaluation des problèmes de sécurité latine nous allons enregistrer les différents types des ressources appartenant à athéna vous allez dresser la liste des menaces pour chaque type des ressources est recommandé des notions pour faire face à chaque menace fait donc ce travail pratique nous sommes arrivés à la fin de ces premiers chapitres comprendre la défense qu'est ce que j'ai appris personnellement qu'est ce que vous avez appris j'ai pris la peine de mettre certains mots en gras ou certaines phrases groupe d'humour pour que ça puisse sauter aux yeux pour se préparer à tout type d'attaque le technicien doit d'abord identifier les actifs les ressources les vulnérabilités et les menaces l'ensemble des appareils les informations qui détient aujourd'hui à l'entreprise représente ses ressources ses actifs il ya quatre étapes pour identifier classifier des ressources va d'abord déterminer la catégorie appropriée d'identification des ressources on va établir la responsabilité des ressources en identifiant les propriétaires de chaque ressources d'information et chaque logiciel on va déterminer les critères de classification et mettre en oeuvre un schéma de classification par rapport aux étapes du cycle des vides des ressources il ya l'approvisionnement le déploiement l'utilisation la maintenance et la mise au rebus ou l'élimination les entreprises doivent adopter ce qu'on appelle l'approche défense en profondeur pour identifier les menaces et protéger les vulnérabilités réseaux alors il y a deux approches on a l'oignon de la sécurité et l'artiste de sécurité pour l'oignon vous voyez un peu l'oignon que vous avez un oignon que vous avez faudra éplucher chaque couche avant d'atteindre les ressources par contre pour l'artiste chaud il faut juste voir quelle feuille est vulnérable et cela va nous mener au coeur des raisons pour s'assurer que les données et l'infrastructure reste sécurisée l'entreprise doit créer différentes couches de protection on a parlé de la superposition la limitation la diversité l'obscurité et de la simplicité la gestion de la configuration consiste donc à identifier à contrôler à auditer la mise en oeuvre et toutes les modifications qui ont été apportées à la référence établie dans le système les ressources des configurations documentées peuvent inclure le quart du réseau le schéma de câblage des normes des configurations l'application les conventions de domination et un schéma l'adresse ip à la configuration des fichiers journaux ainsi que l'audit la modification dont les mots dépassent des comptes par le faux ainsi que la mise en oeuvre des politiques de sécurité des contrôles d'accès au niveau des fichiers tout cela permet de créer un système d'exploitation sécurisé c'est pas tout également la gestion des données des journaux de sécurité informatique doit déterminer les procédures pour les éléments suivants la génération la transmission et stockage des journaux ainsi que l'analyse et l'élimination de données des journaux on a les types des journaux les journaux pour le système d'exploitation qui enregistrent les éléments liés au système d'exploitation alors là les organisations utilisent aussi les logiciels sur les réseaux ou les systèmes pour détecter les activités malveillantes bon ils génèrent les journaux de sécurité qui sont justement utiles pour des analyses d'audit et pour identifier les tendances et les problèmes à long terme et cela permet à une entreprise de fournir le document prouvant qu'elle se conforme aux lois et aux exigences réglementaires nous avons ainsi les analyseurs des paquets il y a beaucoup de fonceurs importants qui sont remplis comme la journalisation du trafic les problèmes de réseaux la détection de l'utilisation abusive du réseau la détection des tentatives d'intrusion du réseau et l'isolation des systèmes exploités il y a aussi une politique d'entreprise qui définit justement le nombre des comportements de l'entreprise et de ses collaborateurs ainsi que les activités autorisées sur les réseaux on va établir un seuil d'utilisation acceptable il faut savoir que la plupart d'entreprises ont des politiques d'entreprise des politiques pour les employés et les politiques de sécurité alors les types des politiques de sécurité on a l'identification d'identification les mots de passe l'utilisation acceptable l'accès à distance la maintenance du réseau et la gestion des incidents et puis il ya une tendance qu'on appelle biode d'un boom your own device et pour qu'on puisse mettre en place des politiques des bonnes pratiques il faudra protéger l'accès par un mot de passe les contrôles de la connectivité sans fil l'actualisation du collectif la mise à jour l'activation de la fonction en trouvant périphérique pour justement faire l'effacement à distance faudra mettre l'anti virus il faudra justement voir l'utilisation de la gestion des terminaux mobiles donc c'est ici qui prend fin ce premier chapitre sur mes modules comprendre le mot de défense là par rapport au cours si vous avez des questions il n'y a pas de problème vous pouvez les poser dans le commentaire et j'espère que vous avez pu vous connecter au cours vous avez fait le travaux pratiques vous avez répondu au contrôle les connaissances qui sont là également alors pour cette fin n'oubliez pas de me lâcher un énorme pouce bleu décrit dans le commentaire défense du réseau d'écorpe academy pour justement faciliter le référencement moi je vous dis merci et voyons nous pour le prochain module